Bonjour nous voici pour une nouvelle partie commentée sur la carte Imerdov en hiver en bataille impromptue. Je suis aujourd'hui avec l'AMX 1390 tier 9. En top tier nous avons 3 tier 10 ensuite nous sommes 5 tier 9 et le reste en tier 8. Voilà donc sur cette bataille impromptue sur Imerdov en hiver je vais directement amazon spot habituel ici je vous montre la replay de cette partie pour vous expliquer en quelque sorte comment une partie peut vite tourner et vous allez voir vraiment très très vite nous étions quasiment gagnant sur cette sur cette bataille en début et nous nous retrouvons à la fin à quasiment perdre donc vous allez voir un peu comment cela se passe comment de mauvais jugements de mauvais placements un jeu d'équipe qui n'est pas d'équipe du coup des personnes qui prennent pas les bonnes décisions moi y compris naturellement c'est pas la faute qu'aux autres je suis pas un unicorn vous le savez très bien je suis un joueur entre guillemets standard je fais tout souvent de mon mieux je fais des bêtises et là vous allez voir que j'en ai fait plusieurs donc je vous explique ça il faut pas avoir peur de temps en temps de regarder les replays et de voir ce qui se passe voilà là ici j'en ai petit stb1 st1 qui viennent donc un peu yolo yolo là donc voilà trois obus sont passés sur les quatre le char est fini nous menons déjà d'un char ce qui est pas mal un petit tir neuf qui est parti là je suis en train de reload effectivement le krantwagon est monté en haut de la colline le chrysler gf aussi nous avons les ferdinand dont il y a vraiment beaucoup beaucoup de chars loups monté en haut alors que nous avons juste un charlour qui est monté et ensuite des médiums et les td les gros des charlours sont passés ici ils devraient taper là nous nous pourrions peut-être taper là première erreur nous avons tendance à tous naiper ici et pas supporter nos gros là vous voyez les autres sont ici mais ça c'est pas bien voilà on revient sur la map je suis en train voilà de faire mon petit snipe 1 je tire un ferdinand pareil voyez je regarde un peu les chars sont là bas on mène de zéro les chars sont quasiment full toujours ça se passe bien moi j'ai ri l'autre j'attends un peu on va dire que tout se passe bien nous avons juste un lttb ici vous voyez il s'en fera une je suis couvert par la mx au fond nous menons maintenant 3-0 franchement on a l'impression que la partie est bien partie un stg qui file j'en ai une on va passer j'ai un petit peu de lag vous verrez ça monte un peu ça ping un peu mais bon c'est raisonnable 4-0 très bien ça se passe ça devrait passer voilà et là toujours pareil nous avons tendance à pas pousser pas pousser alors que les autres se sont replié et nous nous sommes là nous faisons du snipe nous sommes content 6-2 il n'y a pas de problème voilà on nous dit pareil les autres chars nous disent mais allez-y venez taper et bien oui bien sûr c'est ce qu'on fait là on tape c'est pas évident et voilà et on laisse faire on laisse faire pendant ce temps nos louricis se font malmener 7-3 on se dit c'est bon ça doit le faire 7-4 ils rebossent légèrement voilà nous avons toujours leurs chars lourds au fond qui on leur fait pas assez de dégâts on n'y arrive pas hein et on bouge pas on est à tant qu'ils se regardent regardez regardez comme on se concentre ici vous voyez cette erreur regardez nous sommes tous là en faire du piu piu hein mais malheureusement ce n'est pas bon pas du tout regardez comme ils remontent voilà moi je suis même en train de dire mais qu'est-ce que je fais effectivement personne n'en cap je suis toujours en train de recharger je dis j'ai un fier pour en prendre une ils sont à 7 à 7 ils sont remontés et voilà une erreur en cours m'en part tant pis je me fais spotter mais j'ai dit je vais en mettre une j'en prends une aussi le jack se fait pas tirer moi oui je me replie et là effectivement je dis stop il faut bouger faut faire quelque chose donc j'avance j'ai l'objet 330 et un petit peu seul et se l'est je vais pousser je pensais que mes coéquipiers allaient suivre un peu vous avez le jack par contre la mx fait l'inverse se replie le t44 me suit mais la synchronisation est vraiment pourri pourri encore une là un auto lock je ne devrais pas mais je m'étais dit sur le flanc je vais pouvoir la lui mettre et lui par contre il m'en avait naturellement là je recharge le t44 à spotter l'artille voilà donc je me dis le temps de reload je vais aller la chercher c'est qu'elle avait tiré j'ai une chance elle me loupe vraiment parce que là un peu plus j'étais foutu il n'y a pas à dire ils ont pris l'avantage voyez ils mènent 8 à 10 ils ont remonté de 6 chaque facile ils ont pris l'avantage voilà la mx s'est dit lui aussi je vais m'y mettre je vais rush voilà la bonne idée qu'il a eu ça se fait bien je recharge la partie est toujours serré 10 10 égaliser ça peut se faire nous avons l'eau surçoise regardez le chrysler qui descend nous avons le kranwagon qui est one shootable et là nous avons le t30 je regarde ce que font les équipiers nous sommes toujours pareil un peu impact là il vaut mieux rester et là les x qui foncent donc j'ai dit il me faut aller l'aider nous avons quand même deux chars qui partent à fond là bas j'ai le tortoise ici il n'a pas l'air de me spot donc je décide de le contourner mais la mx détruit le char voilà exactement on va se prendre l'estervé j'ai dit la mx qu'on tourne ici logiquement comme il était par là l'estervé va se tourner donc moi je vais essayer d'aller faire l'arrière du char comme d'habitude vous me connaissez voilà moi j'ai pas de chance le mec il m'attend à moi je sais pas pourquoi et il me la met alors que j'essaye de me pencler voilà voilà je fous un tir à la volée ça bounce naturellement de face mais bon voilà 12 oz on a rétabli un petit peu c'est pas mal mais quand on regarde le kranwagon et en bas donc je dis il faut que j'aille aider l'objet donc je retraverse la map je viens de prendre 382 dégâts pour rien hein je viens de traverser ici à ici pour prendre 380 je reviens là j'espère pas prendre 218 c'est tout ce qui me reste en pv et me voici reparti voilà donc ici on a le chrysler qui nous fait 240 lui aussi est one shootable donc je me dis à moi d'y aller et ici je m'aperçois que la mx tire 8 td est plus rapide que moi regardez le moi tant pis je me décide de faire le tour comme ça au moins si jamais je devais flanquer un char c'était là hein il aurait peut-être pu gonter ou on ne sait pas le kranwagon au milieu pareil j'ai dit je vais aider je vois que la mx est chaud pour foncer et il rush donc je suis ici par contre on vient de l'avoir passé hein il se rend donc de nouveau vers la petite citadelle en hauteur là vous voyez il monte et la tortoise donc moi je temporise pour essayer de venir contourner en me disant lui il va temporiser aussi mais non il fonce il fonce bon mais tant pis fonce mais c'est peut-être pas la meilleure solution moi j'ai un peu de lag ici vous voyez je réserve de sang donc c'est pas évident et voilà et la mx est fait aspirer vous voyez bien alors encore une bêtise ma part j'ai vu une fois un chat alors que j'étais ici tranquillement ici monter là un lourd pour venir me taper voilà mais je pense que c'est c'est pas un Imerdorf en hiver ça doit être un Imerdorf normal parce que vous voyez j'essaye de monter pourtant logiquement je devrais pouvoir et là je fais que glisser je tiens donc je pense que ça doit être l'opération doit se faire quand c'est pas un Imerdorf en hiver voilà donc je suis comme un idiot je me retrouve tout seul voilà c'est ce qu'il dit un idiot oui bien sûr t'as roché un peu sec aussi hein voilà tu t'es cru un peu indestructible contre une tir à bise à bariller en plus voilà tirer un peu trunk bon je vais essayer donc de finir ce game au mieux naturellement le cramwagon est one shootable le tortoise par contre lui a plus de 1000 pv donc ça va être un petit peu dur donc je compte sur ma portée de vue en me disant ils vont essayer d'aller à la cape donc il y aura bien une décharge passée tout au tard donc je temporise ici en espérant qu'ils ne viennent pas me chercher directement en bas parce que là je serai mal voilà donc il faut être patient le tortoise est là logiquement tenez voilà vous voyez il est là ici on l'attend je laisse je vise un peu voilà un petit moment de son arrière c'est passé le tortoise 1200 je suis sûr de ne pas le sortir avec un barillet donc je recharge naturellement mais cela va être dur qu'une façon de détruire une tortoise comme ça le détraque et essayer de le contourner pour le flanquer et tirer sur l'arrière ou au moins sur une flamme donc je me dépêche d'aller sur la zone 1 2 on va se douter qu'effectivement lui il est là il a décidé d'aller sur la sur la cape avec son char ultralane c'est tout à fait normal qu'il fasse ceci donc je commence il se met effectivement sur le côté là je vais avoir du mal à aller systématiquement flanquer ou quoi que ce soit voilà donc je veux faire pareil comme tout à l'heure travailler ma portée de vue donc vous voyez il y a un peu de ping hein c'est énervant il manque des paquets voilà j'en vais sur l'eau et logiquement il apparaît voilà donc il est là et là encore une erreur de ma part je recule naturellement pour être passeport on va en tirer puisque lui il a avancé mais là il est vraiment anglais et je suis une bille de tirer à ce moment là mais bon là c'est pareil impossible à détraquer voilà j'ai vraiment pas de chance donc qui m'a vu il vient directement sur moi il n'y a pas 50 solutions je vais pas prendre le temps de me planquer parce que si je traverse à découvert comme si il n'y a pas d'autre je vais au contact voilà ici c'est à moi de jouer ma navidité et ma vitesse comparé naturellement à 190 voilà je suis obligé de le laisser faire hein ce n'est pas à moi à sortir hein puisque vousoutez bien que je suis one shootable donc j'attends là il a décidé il s'est avancé voilà c'est juste vous voyez regardez son canot est pas loin et là j'ai de la gold donc je m'embête pas vouloir des tracks vous connaissez vous l'avez vu tout à l'heure j'ai pas réussi donc quand ça veut pas ça veut pas je tire les trois obus et maintenant il me reste plus que de la standard si je peux rester comme ça sur le flanc ou l'arrière ça devrait aller je me repositionne mais lui aussi a l'air de vouloir aller contre les wagons naturellement pour bloquer son arrière et pivoter donc je croise les doigts ça passe 1 2 allez il en manque un peu et 3 nickel même partie gagnée de justesse vous voyez comme je disais tout à l'heure le fait de pas pousser alors que nous étions quand même facilement en train de dominer a failli engendrer une défaite qui malheureusement on pouvait ne s'en prendre à ce moment là quand même n'ayez pas peur de regarder vos replays des fois comme je viens de le faire là de d'analyser qu'est ce qui s'est passé pourquoi on a gagné juste pourquoi on a perdu des fois et cela vous permet de progresser aussi dans le jeu apprendre de ses erreurs c'est très important dans ce jeu voilà je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle partie commentée ciao ciao